salut tout le monde j'espère que vous allez bien merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va déballer mon colis que j'ai reçu tout juste une commande que j'ai passé le 1er septembre alors je pense que vous avez une petite idée de ce que j'ai commandé et ensuite on va aussi déballer ma première commande brinklink attention ça rigole pas donc je vous parlerai de ma commande brinklink un petit peu après là on va sans plus attendre ouvrir mon colis parce que c'est vraiment un 7 que j'avais hâte d'avoir et on va pas perdre plus de temps ici donc d'abord un petit brinket fraîchement sorti de chez lego donc c'est le le fantôme d'halloween je me suis pris également le saint-gillin la dinde de saint-gillin voilà ici le fameux que je voulais absolument je ne voulais absolument pas rater ce set là je suis vraiment un fan de la série j'avais déjà eu un petit peu les boules d'être passé à côté de celui de big bang théorie une série que j'aime vraiment beaucoup à cette époque là j'étais pas encore tout à fait revenu dans les legos j'étais je commençais tout juste mais à fond dans les dans les techniques et j'avais pas eu le vent de la sortie de ce set là et j'étais vraiment dégoûté et quand j'ai appris qu'il ya il sortait un friend surtout que c'est une série que j'adore aussi là je me suis dit le premier jour où il sort je le prends en direct sans réfléchir quel que soit le prix quand on voit maintenant que le big bang théorie il est hors de prix pour moi espérer l'avoir je pense que voilà il ya plus d'espoir ou alors il va falloir que je devienne très riche donc je pense pas faire une review de ce 7 par contre j'ai une petite idée en tête concernant ce 7 là et je vous en dis pas plus parce que je sais pas si si ça va se faire mais bon voilà je j'ai une petite idée en tête et donc vous le saurez assez vite je vais faire quelques tests voir si ça va ou pas et si ça va je préparerai une vidéo sur ce set là d'une façon peut-être vous attendez pas vous verrez voilà pour ce qui est du hall de août je pense pas faire d'autres achats à moins que lego nous réserve encore une surprise sortie du chapeau avec un set bluffant mais en théorie je pense que ça sera les seules dépenses que je ferai hors brinklink puisque j'ai d'autres commandes en cours donc vous expliquerez ça après on passe à la suite donc ma première commande brinklink que j'ai passé chez 11 bris donc je mets le lien en description il apparaîtra peut-être aussi en haut vers là donc c'est sûr vos conseils vos suggestions c'est vous qui m'avez dit d'aller vers cette boutique là et il est vrai que j'en avais entendu aussi parler chez alors c'est guide mitry qui en parlait sango qui en parlait aussi et d'ailleurs bon ben c'est lui qui m'a mis en commentaire voilà il m'a suggéré d'aller sur ce sur ce shop là en plus il m'a proposé d'utiliser donc son le code réduction qui met à disposition donc du coup voilà j'ai passé commande et donc ce que je disais c'est que j'ai passé effectivement une deuxième commande juste après parce que je me suis rendu compte que pour mon projet il me manquait quelques trucs donc on va déballer le petit le petit colis ensemble et puis après après j'irai j'irai les compter pour vite mettre le retour sur sur brinklink et pour valider que j'ai bien tout reçu de la commande et comme tout est tout est conforme voilà histoire d'être un bon acheteur également donc j'ai ma petite fiche avec moi pour vérifier que il ya bien tout dedans donc bon on peut voir que là c'est une petite commande mais on peut voir quand même que bon ben c'est soigné il n'y a rien à dire l'enveloppe est propre bien scellé avec le petit bout de scotch je pense qu'il permet de vérifier qu'il n'y a pas eu alors je pense que c'est pour aider je sais pour être sûr que elle n'ait pas été ouverte pendant le transport donc les fameuses macaroni si je me trompe pas c'est comme ça qu'on les appelle je crois ouais donc il y en avait que cinq j'aimerais bien commandé plus histoire d'être tranquille mais bon déjà j'ai de quoi faire l'autre côté comme on avait vu dans les précédentes vidéos donc déjà ça c'est cool alors après j'avais commandé des c'est quoi ces trucs comme ça s'appelle des petits slope et des petits slope coeur donc ça c'est pour la déco ça c'est pour la fixation ou des plates pour m'aider un petit peu voilà donc j'en ai pris quelques-unes comme ça j'en ai pris aussi des noirs et en fait dans l'autre commande que j'ai passé là je crois que j'en ai pris des dark dark grey un dark blue grey je précise parce que dark grey effectivement c'est de la couleur j'ai pris ça aussi parce que ça m'aide pour la déco vous verrez et j'ai pris ça donc là il ya des tailles normales et des des plates modifiés avec avec ça donc pareil c'est pour la déco comme ça je mets les petits et petit slope dessus c'est pour le pour tout ce qui est toi voilà donc en fait c'est vraiment des pièces ça c'est vraiment des pièces plus pour le je crois que c'est tout voilà c'est ça ça c'est plus des pièces pour le toit et ça c'est des pièces pour finir la partie du mur qui me manque pour faire de côté de la tour voilà avec ça je vais pouvoir avancer encore un petit peu mais il me manque encore des pièces pour pour finir le haut les prochains déballages je les ferai directement dans la vidéo où je vous présenterai l'avancement de mon projet en fait je filmerai certainement le déballage avant pour quand même confirmer auprès de des vendeurs que les commandes sont bien passées donc je ferai peut-être une la vidéo en deux fois cette courbe vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle voudra quand même plus moi je vous dis à très bientôt les amis et on se retrouve très très vite pour une vidéo sur l'avancement de mon projet harry potter allez salut